Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. On se retrouve en ce samedi 29 juillet 2023, 15h13, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi. Ceux qui sont abonnés, merci infiniment. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. C'est vraiment très apprécié. Il y a un sujet dont j'ai déjà parlé dans le passé, mais que vous connaissez aussi, et dont vous êtes probablement encore plus férus que moi, c'est le fameux accélérateur, qu'on appelle CERN. Et les expériences qu'on y, qu'on, 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 avec lesquelles on, on semble rechercher quelque chose ou, en tout cas, c'est très mystérieux ce qui se passe là-bas. Et il y a des gens qui prétendent que derrière ces recherches-là, il y a quelque chose de plus grand qui se passe. C'est qu'on essaie de connecter soit avec d'autres univers, ouvrir des portes, un portail vers soit l'enfer ou d'autres dimensions. Et on le sait, c'est reconnu maintenant par la science, il y a plusieurs dimensions dans notre perception du monde, dans l'univers. Et qu'on essaie de jouer avec ces possibilités-là, chez ces gens-là, qui font partie de, naturellement, l'élite. Et pourquoi on ferait ça? Ça n'avance pas le sort d'humanité, ça ne change rien dans la vie des pauvres, dans la vie des malades, ça ne change rien dans quoi que ce soit. Tout cet argent qui est dépensé, toutes ces forces, ces énergies qui sont mises là-dedans, pour atteindre quel but? Et il y a tellement de choses qui tournent autour de cet endroit. endroit, on va aller d'abord CERN, on va aller voir exactement où c'est situé. Laissez-moi juste faire une petite recherche. Je vais l'avoir, donnez-moi un petit instant. Donc, on va aller sur Wikipédia. L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, connue sous le nom de CERN, hein, prononciation, bon, peu importe. Conseil européen pour la recherche nucléaire est une organisation intergouvernementale qui exploite le plus grand laboratoire de physique des particules au monde. Créée en 1954, elle est basée dans la banlieue nord-ouest de Genève, à la frontière franco-suisse. Il comprend, il comprend 23 États membres israels, admis en 2013, elle est le seul membre à part entière non-européen. Très bizarre. Le CERN est un observateur officiel de l'Assemblée générale des Nations unies. L'acronyme CERN est également utilisé pour désigner le laboratoire. En 2019, il comptait 2660 membres du personnel scientifique, technique et administratif et accueillait environ 12 400 utilisateurs d'institutions de plus de 70 pays, pla, pla, pla. La principale fonction de CERN est de fournir les accélérateurs de particules et les autres infrastructures nécessaires à la recherche en physique des hautes énergies. Par conséquent, de nombreuses expériences ont été construites au CERN dans le cadre de blablabla. Donc, je veux qu'on aille voir le logo de CERN. Moi, je veux savoir quel est le besoin que ces gens-là ont de toujours nous ramener, si on regarde le logo de CERN, c'est évident, c'est les trois six, le chiffre six qui représente dans l'imaginaire de la population, mais aussi dans les écrits saints, la bête, le diable. Et moi, je me demande pourquoi on a le besoin dans l'élite de souvent s'associer à ce nombre, à ce chiffre. Il doit y avoir quelque chose là-dedans qui fait que ces gens-là proviennent de cette souche-là. Appelons-les satanique. Ça ne se peut pas que tu aies le besoin et que tu sois absolument obligé de t'associer à ce chiffre-là. C'est quand même évident. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école en architecture ou en dessin pour comprendre le logo qui est devant nous. Donc, dans une des vidéos d'Anonymous Official, une chaîne que j'aime beaucoup, dont je vous parle souvent, on a publié une vidéo aujourd'hui justement qui parle de CERN et des recherches très étranges qu'on y fait et des tentatives qu'on essaye aussi de faire concernant, par exemple, la création avec ces... C'est une puissance incroyable et ce qu'on essaye de faire, c'est... toujours renversant. On veut essayer de créer des trous noirs. Donc, vous connaissez un peu l'idée des trous noirs apparemment dans l'espace, dans le cosmos, dans l'univers, c'est une espèce d'antimatière, je ne sais pas comment on peut la décrire, un trou noir qui est d'une force incroyable et qui aspire par sa gravité, la force de sa gravité, toutes les autres astres ou planètes qui sont là. Ils disparaissent, sont engloutis dans des trous noirs. donc, il y a des... il y a des expériences qui se font concernant cette possibilité de pouvoir créer un trou noir. Donc là, on nous dit le fameux... cette fameuse machine qu'on appelle comment on appelle des gens ce grand... c'est immense en plus, ce grand laboratoire de particules, on essaie de recréer un trou noir ou des trous noirs. Mais on nous dit que ce n'est pas au sens cosmologique du terme, cependant, certaines théories de minuscules trous noirs quantiques pourraient se former. Donc, on ne sait pas ce qui nous... Tout ça, c'est de l'inconnu. OK? Cette machine-là diabolique, cet accélérateur de particules peut, et on a peut-être recréé ou on a peut-être créé des trous noirs mais on nous dit qu'ils s'évaporent tout de suite, qu'ils se disparaissent tout de suite, qu'ils se dissipent tout de suite. Peut-être. Peut-être que... Peut-être que pas non plus. On ne le sait pas. C'est tout de l'inconnu et ces gens-là sont en train de jouer avec quelque chose de très dangereux. Mais on est à la recherche de quelque chose. Puis dans la vidéo de l'anonymisme officiel, on peut-être prétend qu'on est en train aussi peut-être de créer un portail pour avoir accès ou accéder à une autre dimension, l'enfer ou d'autres. truc multidimensionnel. On fait même allusion dans la vidéo au fait de ce fameux effet de Mandela qui semble défaire notre perception de l'histoire à l'occasion. Ça a commencé dans les années 90-95 l'effet Mandela et on fait allusion au fait que peut-être qu'on alterne avec cette machine-là les dimensions et le temps pour nous faire oublier certains aspects de l'histoire pour les remplacer par d'autres et qu'on est dans une autre étape de temps et de dimension. on fait aussi allusion puis c'est pas des théories du complot on le voit on essaye de recréer un trou noir puis on fait ces expériences-là. L'autre expérience qu'on fait c'est au niveau de l'antimatière et pourquoi on joue là-dedans encore une fois on est en train de confronter la matière avec l'antimatière et peut-être qu'on arrive à une énergie parfaite nous dit-on dans la vidéo de Anonymous Officer qui pourrait nous permettre par exemple et de ce qui pourrait nous expliquer et peut-être qu'on contrôle déjà ça tous les phénomènes anormaux qu'on voit et dont on parle de plus en plus qu'on appelle les ovnis peut-être que c'est de technologies déjà terrestres venant de technologies extraterrestres de confronter la matière et l'antimatière et d'arriver à une fusion qui donnerait l'énergie parfaite pour passer de différentes dimensions à différentes dimensions aussi et ça c'est toutes des expériences qui se font là-bas c'est très c'est très 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 inquiétant lorsque suffisamment d'énergie est comprimée dans un très petit espace comme lors des collisions de particules à haute énergie au SIRM des paires particules antiparticules sont produites spontanément l'énergie donnée aux particules accélérées doit être au moins équivalente à la masse des nouvelles particules pour que cela se produise plus on met d'énergie dans les collisions de particules plus les particules et les antiparticules qui peuvent être produites sont massives lorsque l'énergie se transforme en masse la matière et l'antimatière sont créées en quantité égale wow je vous laisserai ça c'est fascinant et je peux te dire une chose je ne sais pas ce qui est en train de se produire là mais c'est très 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 nébuleux et éventuellement est-ce qu'on a créé un trou noir puis on nous dit qu'il se dissipe ces trous noirs-là mais est-ce qu'on pourrait ou on en a créé un qui pourrait prendre de l'expansion et éventuellement peut-être plus vite qu'on le pense tous nous aspirer nous faire disparaître tous en même temps pendant que ces gens-là seront ailleurs sur Mars ou sur la Lune ou dans une autre dimension c'est toutes des questions qui sont très comment dire très rationnelles à poser dans le contexte de ce qu'on sait de notre élite de ce qu'on sait de son penchant pour la démence le diabolisme donc cet endroit-là est très mystérieux ce qu'on y fait c'est très douteux comme expérience je me sens qu'on a d'autres choses à faire dans la vie que ça quand tu sais qu'il y a 200 millions de pauvres qui se sont ajoutés à la liste des pauvres dans le monde c'est vraiment nécessaire pour nous non pour eux il y a quelque chose qui est là ils sont en train de rechercher quelque chose sûrement on le sait la vie c'est beaucoup plus grand que ce qu'on voit de nos yeux il y a différentes dimensions il y a différentes formes de vie qu'est-ce que ces gens-là veulent accomplir avec qui veulent s'associer je ne sais pas mais c'est très lourd je vous laisse la vidéo de anonymous official dans la boîte de description parce que c'est très très important d'être au courant de ça qu'est-ce qui nous attend comme disait ma mère il y a juste Dieu qui le sait et le diable sans doute c'est-ce qu'il y a juste